... C'était il y a un demi-siècle. Une guerre qui a duré seulement neuf mois, mais qui a fait 3 millions de morts et près de 10 millions de déplacés. Une guerre qui a abouti à la création d'un État indépendant, le Bangladesh. Les origines du conflit remontent à la fin de la colonisation britannique du sous-continent indien et à sa partition en 1947. A l'époque, deux nouvelles nations émergent, l'Inde et le Pakistan. Mais celui-ci est lui-même divisé en deux États, l'Est et l'Ouest. Le pouvoir politique est à l'Ouest et les habitants de l'Est se sentent exploités. Les tensions montent rapidement. Lors des élections de 1970, le scrutin est remporté massivement par un parti pakistanais de l'Est, la Ligue Awami. Mais les résultats sont ignorés à l'Ouest. Le 7 mars 1971, le dirigeant de la Ligue Awami, Majibur Rahman, prononce un discours passionné, considéré comme le lancement d'une lutte pour l'indépendance. « Le peuple du Bengale veut la liberté. Le peuple du Bengale veut vivre. Le peuple du Bengale veut ses droits. » Une répression violente. L'opération Searchlight est alors lancée par le Pakistan occidental. La guerre commence, entraînant une énorme crise des réfugiés dans la région. Ce n'est qu'à la fin 1971 que le Pakistan concède finalement la défaite. Le Bangladesh est né. Depuis, le pays a connu une évolution impressionnante. Des millions de personnes ont été sorties de la pauvreté et le Bangladesh affiche l'une des économies les plus dynamiques d'Asie, notamment grâce à son immense industrie du vêtement. Malgré tout, le pays est toujours confronté à d'énormes défis. Billet retour au Bangladesh, c'est un reportage de Léa Del Folli, Faysad Mahmoud et Hansa Djunet. Dans cet immeuble d'un quartier d'affaires de Dakar, capitale du Bangladesh, Vidya Amrit Khan regarde toujours les photos de son père avec admiration. Nourul Kader est un héros de l'indépendance. Mon père a commencé par s'engager dans l'armée de l'air. C'est une photo qui date de l'époque où il était très très jeune. Et c'est à ce moment-là que la guerre a commencé. Nourul Kader était un combattant pour l'indépendance du Bangladesh face à l'armée pakistanaise. Une fois le conflit terminé, il fait partie du premier gouvernement de la toute jeune nation qu'il faut entièrement reconstruire. Visionnaire et ambitieux, il veut offrir une industrie à son pays, ravagée par neuf mois de guerre. En 1978, il décide de lancer son projet qui fera du Bangladesh ce pour quoi il est connu aux yeux du monde aujourd'hui. Mon père était un grand, grand patriote. Il voulait aussi donner une industrie au pays parce que nous avions des usines de jute qui avaient été nationalisées et qui ne fonctionnaient pas à l'époque. Le Bangladesh n'avait pas d'industrie. Il n'y avait pas assez d'emplois pour autant de personnes après la guerre. Et bien sûr, nous devions faire quelque chose pour construire le pays. C'est l'acte de naissance de Dej Garmens, dont Vidya est aujourd'hui la digne héritière. Après avoir étudié en Europe, elle décide de revenir au pays pour reprendre le flambeau et poursuivre la vision de son père. Dans sa course au développement économique après l'indépendance, le pays a misé sur le travail des femmes. Sur les 1000 employés que compte Dej Garmens, 65% sont des bangladaises. Mon père m'a raconté ce qu'il avait vu pendant la guerre. Beaucoup d'atrocités contre les femmes et les enfants. Il a senti qu'il devait faire quelque chose pour eux. Le Bangladesh était sur la carte du monde grâce à l'industrie du vêtement. Et ces femmes travaillaient et avaient trouvé leur indépendance grâce à cette industrie. un marché qui rapporte plus de 55 milliards de dollars par an et qui fait du Bangladesh le deuxième exportateur de textiles au monde derrière la Chine. Le pays compte aujourd'hui 4 500 usines d'habillement qui emploient 4 millions de travailleurs dont plus de la moitié sont des femmes. Parmi elles, Rokia. Elle est employée depuis 10 ans dans une usine de Dhaka. 6 jours sur 7, elle coud des chemises pour des grandes marques européennes. Avant, je n'étais qu'une femme au foyer. Mais aujourd'hui, je donne de l'argent pour faire vivre ma famille. Et je peux aussi aider mon mari à s'occuper de nos enfants sur le plan financier. Alors c'est sûr, la société me respecte davantage. Elle reconnaît aujourd'hui que le textile a changé le quotidien des Bangladais. Avant, au Bangladesh, il y avait beaucoup de pénurie et de famine. Les gens ne pouvaient pas manger. Ils portaient les mêmes vêtements toute l'année. Rokia vit à quelques minutes à pied de son lieu de travail. Elle gagne 230 euros par mois, un salaire revalorisé il y a quelques mois après des manifestations inédites qui exigeaient de meilleures conditions de travail dans les usines. un revenu faible mais qui lui permet aujourd'hui d'offrir une éducation à son fils. Moi, je veux qu'il soit médecin. En fait, rien ne peut remplacer l'éducation. L'éducation est une chose très importante, indispensable même. L'économie a progressé rapidement dans le pays et a permis à plus de 8 millions de Bangladais de sortir de la pauvreté ces 15 dernières années. A l'origine de la lutte pour l'indépendance du Bangladesh, une discrimination politique et linguistique. Le Pakistan avait fait de l'ourdu sa langue officielle. Mais au Bangladesh, alors Pakistan oriental, la population parle le Bengali. Ce mur rouge là-bas dit « Puis-je jamais oublier le sang de mon frère ? » C'est une phrase d'une chanson très célèbre. Cet endroit me le rappelle. Chahidul Alam est photographe. Il nous emmène devant ce monument édifié en hommage à la langue bengali. Nous avons beaucoup sacrifié pour la libération. J'ai photographié ici de nombreuses situations relatives aux droits de l'homme. C'est un lieu historique où certaines des déclarations les plus puissantes ont été faites. En fin de compte, je pense que la libération est une question d'autonomie, d'autolibération et la création d'un espace égalitaire pour tous. Telle était la promesse de 1971. C'est une promesse qui, malheureusement, n'a pas été réalisée. Le Bangladesh a longtemps été marqué par une instabilité politique depuis son indépendance. 4 coups d'État, 14 gouvernements en 5 décennies. Mais depuis 15 ans, le pays est gouverné d'une main de fer par Cheikh Hassina. Si le développement économique s'est poursuivi sous son mandat, c'est au prix d'un recul de la démocratie et des droits humains dans la société. Loin du modèle que voulait son père, Cheikh Mouji Buraman, considéré comme le fondateur du Bangladesh, est assassiné en 1975. C'est le Cheikh Mouji Buraman et c'est la personne qui a joué un rôle si important dans la libération de mon pays. Malheureusement, ce pays n'est pas ce qu'il avait promis. Il se retournerait dans sa tombe parce que ce n'est pas le Bangladesh dont il avait lui-même rêvé. C'est sa fille qui dirige aujourd'hui le pays et je crois que c'est sa fille qui lui a rendu le plus mauvais service. Shahedul Alam est lui-même l'une des victimes de la répression menée par la première ministre contre les opposants politiques. Un soir de 2018, peu de temps après avoir accordé une interview à une chaîne internationale et publié une vidéo sur Facebook critiquant la réponse violente du gouvernement à des manifestations étudiantes, il est arrêté à son domicile. J'avais les yeux bandés, j'étais menotté dans le dos, j'ai été interrogé, torturé et j'ai passé la nuit sur place. Le lendemain matin, ils m'ont emmené au siège de la police et ils m'ont proposé un marché en suggérant que je me taise. Lorsque j'ai refusé de le faire, ils se sont mis en colère et ils m'avaient déjà menacé auparavant mais cette fois-ci, les menaces étaient beaucoup plus fortes. Shahedul passe trois mois en prison. Libéré sous caution, il est soumis à un contrôle judiciaire strict. Tous les mois, il doit se présenter devant ce tribunal afin de prouver qu'il n'a pas quitté le pays. J'ai signé quelques documents et ils nous ont donné une nouvelle date de comparution. Et nous ne savons toujours pas ce qui va se passer. C'est toujours imprévisible comme aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis l'indépendance mais nous n'avons pas parcouru un chemin suffisant en termes de structures politiques ou de ce que ce pays représente. A l'époque, nous aurions pu nous y attendre car nous étions sous occupation mais aujourd'hui, nous avons apparemment notre propre gouvernement et celui-ci traite ses citoyens comme s'ils étaient sous occupation. Des défis à surmonter, la jeune nation n'en manque pas. L'un d'eux s'est récemment invité dans le débat politique, celui du changement climatique. Le sud du pays est situé sur le plus grand delta du monde à la confluence du Gange et du Brahmaputre, une jungle marécageuse recouverte de mangroves appelées les Sunderbans. Shamir Shehab est un jeune militant écologiste. Il arpente régulièrement cette région touchée par la montée du niveau de la mer. À la rencontre des agriculteurs dont les terres sont directement impactées, c'est le cas de Mohamed. L'eau salée de l'océan Indien inonde régulièrement ses champs au point de les rendre stériles. Nous avons commencé à cultiver du riz ici en 2000. Le riz ne peut plus être cultivé aujourd'hui car il y a de l'eau salée. Mais avant, le sol était assez fertile pour la culture du riz. À l'époque, nous avions des poissons, des chèvres, des vaches et d'autres animaux laitiers. Mais à cause de la salinité de l'eau, nous avons tout perdu. Ses récoltes lui rapportent à peine 45 euros par mois. Et la menace du réchauffement climatique pourrait le contraindre à quitter son village pour rejoindre la ville. D'après les experts du climat, l'élévation du niveau de la mer submergera jusqu'à 20% du territoire et entraînera le déplacement d'environ 20 millions de personnes d'ici à 2050. En raison de ces conditions de vie très difficiles, chaque jour, 2000 personnes déménagent dans des villes plus grandes comme Dhaka et Chittagong. Et ce nombre augmente chaque jour parce que les effets de ces catastrophes naturelles induites par le climat augmentent aussi de jour en jour. Un exode rural qui s'est accéléré ces dix dernières années. Dans la capitale bangladaise, de nombreux déplacés climatiques ont trouvé refuge dans ce bidonville qui abrite près de 200 000 personnes. Ici, les installations sanitaires sont quasi inexistantes, tout comme l'accès à l'eau potable. Beaucoup travaillaient la terre quand ils étaient dans les campagnes. Aujourd'hui, la plupart gagnent maigrement leur vie comme balayeurs de rue, employés de maisons ou encore vendeurs de thé. Je viens du district de Kumiya. Nous avons dû venir vivre à Dhaka parce que notre maison a été détruite par la montée des eaux. Nous sommes ici depuis 15 ans. Il faut savoir s'adapter au niveau local pour offrir des opportunités dans ces endroits-là de façon à ce que les gens ne soient pas incités à s'installer dans de plus grandes villes. Mais il faut aussi qu'un financement adéquat soit fourni aux villageois pour lutter contre les changements climatiques. Le Bangladesh a encore beaucoup à faire pour inverser la tendance des catastrophes naturelles qui se profilent. Chaque 16 décembre, jour de la fin de la guerre et reconnaissance de l'indépendance par le Pakistan, Vidya vient fleurir la tombe de son père. Elle veut se souvenir de ceux qui se sont battus pour la nation. C'est le cimetière national des intellectuels. Le 14 décembre, alors que les Pakistanais savaient déjà qu'ils avaient perdu la guerre, ils ont décidé d'emmener tous les intellectuels du pays dans cette fausse commune. Et ils les ont tués. Leur raisonnement était le suivant. Si nous éliminons tous les intellectuels, ce pays ne sera plus rien. plus de 1 100 intellectuels sont tués par l'armée pakistanaise en quelques heures. D'une certaine manière, on vient ici pour leur rendre hommage. Parce que cela fait 50 ans que nous sommes indépendants, ça ne fait pas si longtemps. Nous connaissons beaucoup de parents, beaucoup de personnes qui ont été tuées. Nous connaissons aussi les enfants de ceux qui ont été martyrisés. Nous sommes si proches des événements historiques qui ont eu lieu. Nous sommes si proches des histoires que nous entendons. Ma mère nous racontait même comment elle courait à travers champs. Dans un autre pays, nous ne vivons pas autant de choses en si peu de temps. Le Bangladesh vit encore avec le vif souvenir de cette naissance dans la douleur qui a causé la mort de près de 3 millions de personnes. Et voilà pour ce reportage au Bangladesh. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Bien Retour. de Bien Retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada